bonjour à tous en ce samedi j'espère que vous allez bien moi ça va à ce matin je me prépare un petit peu encore plus pour mon départ pour les vacances j'ai encore rangé des trucs jeter des choses dont je n'ai pas besoin et là je suis en train de promener mercure ça fait pas mal de temps ça fait ça fait déjà longtemps que je n'ai pas pris donc ça tombe bien parce qu'il est content un petit peu de sortir et ensuite ça va être l'heure du nourrissage je lui ai acheté une nouvelle taille de souris parce qu'il mange des souris surgelés et c'est la taille la plus grande pour ce type de serpent j'espère que ce sera pas trop grand pour lui c'est en train de dégeler là c'est en train de se préparer pendant que lui il se promène et je fais en même temps le montage je dois encore me laver les cheveux avant de partir en ville je vais encore aller me promener aujourd'hui profiter un peu du soleil je commence un peu à stresser parce que bientôt je pars en vacances et même si je suis très contente mais le fait de préparer des trucs avant et de je sais pas finaliser des choses ça me met dans une espèce de pression bête vraiment bête j'ai toujours peur de ne pas avoir le temps de tout finir ou je sais pas quoi donc c'est comme une pression que j'essaie de ne pas prendre au sérieux et du coup elle commence à ressortir dans des espèces de mots de tête des trucs comme ça ça me saoule j'aurais aimé être une personne qui prend les voyages de façon super légère qui se prend pas la tête qui est juste très très content de partir moi aussi je suis très très content de partir mais comme dit comment ils font les gens qui n'ont pas de pression par rapport à ça qui disent oui j'aime voyager moi j'aime bien voyager mais je peux pas dire comme ça comme certains j'aime voyager dans le sens que j'aimerais bien voyager tout le temps j'aime bien rester à la maison aussi et le voyage en tant que tel en fait le changement d'endroit me procure toujours beaucoup de stress et j'aimerais bien que ce soit pas le cas j'aimerais trop être une personne qui est juste tranquillou avec sa petite valise rien ne me dérange rien ne me stress mais c'est comme c'est donc je me prépare tranquillement je vais faire je pense ma valise demain et je dois aussi ramener les chats demain donc aujourd'hui on profite encore du temps ensemble mais je suis très 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 contente quand même de faire des vacances et de partir je pense que ça va être bien c'est pour ça que je nourris mercure maintenant parce qu'il va être un certain temps du coup sans sans nourriture après c'est normal un serpent il mange pas non plus tous les jours mais voilà s'il n'arrive pas à valer le sel de la souris que je lui ai acheté si c'est trop grand pour lui et qu'il n'arrive pas à la manger Il va falloir que je trouve une solution et très très rapidement On va regarder si le serpent a mangé s'il a réussi à avaler la souris la souris n'est plus là et là on voit la bosse du serpent on va pas le déranger davantage c'était déjà un peu il était déjà un peu chouquiné on va la laisser manger en paix mais c'est bien il a réussi à avaler ça et ça va lui permettre de tenir je pense vraiment assez longtemps mais la bosse que ça lui fait c'est genre énorme quoi donc repos j'ai fermé la porte pour que personne ne vienne le déranger il m'a regardé un peu genre qu'est-ce que tu fous là donc bonne journée de communication avec Mercure et je pense qu'il est bien maintenant il va se reposer et c'est un grand garçon c'est vraiment la taille adulte de la nourriture pour lui et je suis trop contente je suis trop trop contente qu'il a pu manger et je suis apaisée maintenant pour les vacances, pour le départ par rapport à Mercure j'ai encore le droit ce soir à un concert venant d'en face je crois que c'est dans l'église et c'est une très très belle musique classique il faudrait une fois que j'y aille en oubli ou peut-être en automne quand il fera moins beau et qu'il y aura moins de trucs je vais essayer de savoir un petit peu à l'avance quand est-ce qu'ils font la fête pour faire ça en fait aujourd'hui c'était une journée assez fatigante parce que finalement je suis allée me promener en ville mais c'était pour acheter encore un truc qui me manquait j'ai travaillé je me suis occupée des vidéos qu'il fallait monter pour les vacances et j'en ai marre j'ai très très envie de me détendre j'ai envie de réussir à me détendre malgré le fait que bientôt je pars quel challenge incroyable donc ce soir je me mets à cet endroit là ici sur ce petit coin de canapé chat descend de cette table il me manque déjà au début et je suis en train de me choisir un bon film donc j'ai allumé une bougie j'ai allumé ici un peu de lumière ça c'est rien du tout c'est parce que je vais regarder j'essaie de me trouver un truc bien peut-être peut-être une petite série d'horreur peut-être un film ou plusieurs films il est maintenant que 20h donc j'ai toute la soirée et ce soir je travaille plus un mince je dois encore faire un montage ça me saoule bon ok je le fais et après je travaille plus n'est-ce pas chat chat adulte oh oui grand chou ouais c'est ça je vais faire vite fait le montage et après je fais plus rien je me repose je vais peut-être aller sur l'ordi et faire un petit jeu ou peut-être que je vais juste regarder un petit film je ne sais pas mais ça suffit de travailler voilà le plan pour ce soir mes projets mes plans je vais peut-être prendre un peu de vent aussi oui ça ça me dit bien et manger peut-être tout à l'heure quand je saurai quoi faire comme d'habitude si je ne sais pas quoi manger je ne mange pas si tout à l'heure l'idée me vient alors ce sera tant mieux voilà bon samedi soir et demain c'est encore dimanche c'est encore un jour de repos mais c'est là qu'il faudra ramener les chats et ouais j'aurai pas mal de voitures à faire j'essaie juste de voir ça comme un truc super cool oui je ramène les chats oui pour partir en vacances oui ça va être bien voilà parce que j'essaie de me mentir bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est dimanche et c'est une journée de préparatif la nuit a été agitée surtout la matinée il y a eu beaucoup de beaucoup de bruit dehors beaucoup de sirènes de voitures de police il faut dire que c'est une journée spéciale pour la ville parce que ils ont découvert dans une partie de la ville une bombe et je ne sais pas de quelle période elle date est-ce qu'elle vient de maintenant ou d'avant et je ne sais il n'y a pas d'info en fait je n'ai pas vraiment trouvé d'info sur ce que c'est cette bombe mais ce que je sais c'est qu'ils vont aujourd'hui dimanche la défaire la rendre safe et pour ça ils ont évacué toutes les rues autour donc presque une petite partie de la ville enfin c'est pas énorme mais quand même ils ont fait ça à partir de 7h du matin déjà les gens devaient partir ils ont ouvert des écoles pour que les gens puissent se mettre là donc visiblement tout a été fait pour que dès qu'on sort en fait de ce périmètre quelqu'un nous dise où aller moi je ne suis pas dans le périmètre donc tant mieux après si ça avait été le cas je pense que dès le matin je serais partie avec les chats pour aller les ramener mais ça aurait duré assez longtemps parce que à partir de 7h ils évacuent et à 13h seulement ils vont commencer à défaire cette bombe donc ça fait un peu j'étais choquée au début je me suis dit mais est-ce que c'est vrai ou pas et ce matin quand même ils ont publié des photos comme quoi ils sont en train de le faire ils ont publié des messages comme quoi attention on vous rappelle il faut que vous partiez de chez vous enfin voilà c'est choquinant donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de voitures de police dès le matin dès 6h moi j'avais beaucoup de mal ensuite à m'endormir j'avais l'impression que quelqu'un a sonné chez moi à 6h peut-être que c'est vrai peut-être que c'est pas vrai c'est une idée et bon maintenant c'est le matin je suis en train de boire mon café je l'ai fait noir avec du sucre il paraît que c'est bien pour ceux qui ont une tension basse je me suis dit que ça va me redonner un peu de peps pour la journée journée de préparatif du coup il faut préparer d'abord les chats laver leurs toilettes mettre la nourriture les toilettes et tout ça dans le grand sac ramener leur bol je crois que c'est tout ah oui leur jouet aussi les jouets préférés ceux avec lesquels on peut s'amuser avec eux je vais les ramener je pense vers 11h partir d'ici et ici sinon il faut bien sûr passer la spie peut-être changer les draps peut-être laver les poussières et faire la valise mais c'est tout c'est tout ce qu'il me reste à faire ah peut-être si voir ce que je vais faire avec les plantes parce que les plantes s'il fait très chaud elles ont du mal à survivre donc j'ai déjà pensé à certaines tambouilles pour les nourrir pendant que je ne serai pas là mais c'est vrai que je m'y prends tard normalement on teste ça avant bon je ne l'ai pas fait voilà et pourtant je me suis dit je vais le faire mais franchement je n'ai jamais la patience de préparer ça à l'avance donc les fleurs chez moi qui survivent c'est les fleurs qui sont fortes et celles qui ne survivent pas malheureusement on ne survivent pas normalement elles survivent là en tout cas et dehors il fait froid et il pleut beaucoup donc avec un peu de chance ici aussi à la maison il ne va pas faire trop chaud et tout le monde va bien survivre mais on ne peut pas trop se fier à ça parce que bientôt c'est août on ne sait pas ce que ça va donner bien chaud voilà quel est le dimanche je suis stressée je ne sais pas par quoi mais en même temps contente de partir bientôt en vacances je pense qu'une fois que une fois que je serai en route je serai déjà plus détendue parce que je ne sais pas tous les préparatifs seront faits mais j'essaie déjà de penser positif et voir dans tout ça le plaisir j'essaie en tout cas tu vas tellement me manquer tu me manques déjà un chat j'ai donc ici ça pour les toilettes franchement j'en ai pris un énorme j'aurais pu prendre un plus petit mais voilà c'est très très lourd je le transporte tout seul dans ce sac il y a la nourriture les jouets le truc là il faut gratter et la fontaine d'eau ah je n'ai pas encore mis les gamelles là il y a les toilettes je les ai enfin il y a deux toilettes je les ai tous lavés et rangés comme il y a deux chats il vaut mieux prendre les deux toilettes ensemble comme ça ils sont à l'aise puis ils vont dans les deux chacun ils aiment bien ça donc il reste encore les gamelles à prendre et je pense que c'est tout je ressemble à une femme qui a lavé les toilettes des chats voilà c'est fait les chats sont ramenés on est déjà à l'après-midi et en revenant je me suis dit ouais je vais rentrer je vais dire que c'est un peu vite ce sont les chats parce que je sais que quand je les laisse quelque part et que je rentre après je trouve ça un peu vide mais en fait non c'est pas que c'est vide c'est juste horrible c'est horrible ici sans les chats tu rentres il n'y a pas un petit miaou tu passes comme ça il n'y a personne qui vient je les cherche avec les yeux je cherche leur bruit avec les oreilles c'est juste j'aime pas la maison sans les animaux en général je supporte moyennement bien et même quand il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dû être sans les animaux je le supportais mal j'ai toujours vécu avec des animaux en fait depuis que je suis petite il y avait toujours un animal quelque part et c'était important pour moi c'est pas juste un truc qui est une habitude c'est vraiment important donc il me reste un peu de temps donc ce soir cette nuit oh mon dieu cette nuit non et un peu de demain sans les animaux et ensuite peut-être le changement d'endroit me fera aussi changer un peu d'air mais je sais pas en fait ça fait tellement longtemps que je les ai pas laissés quelque part que ça me fait encore plus bizarre parce que je me suis tellement tellement habituée à leur présence c'est bête mais pour certaines personnes comme moi les animaux sont une partie importante de la vie et les chats franchement c'est ouais c'est c'est juste horrible mais il y a des bons côtés c'est les vacances je vais maintenant préparer ma valise tranquillou faire la spi parce que c'est la spi parce que je voulais le faire après que j'ai ramené les chats pour que ce soit vraiment propre et ouais faire la lessive tout ça m'occuper préparer aussi les plantes pour que tout le monde ait de l'eau pendant que je suis pas là et voilà ça m'occuper jusqu'au soir je ressens une extrême fatigue ce soir j'ai tellement de mal à m'y mettre j'ai faim et pourtant je sais que si je mange je ferai plus rien mais c'est parce que j'ai pas mangé aujourd'hui donc il faut vraiment que je prenne mes forces pour juste mettre tout dans la valise parce que je sais à peu près de quoi j'ai besoin c'est pas une surprise il y a pas vraiment de quoi choisir ou chercher à part quelques petits trucs je réfléchis à ce que je vais prendre en vêtements chaud est-ce que je prends un vêtement chaud ou pas pour l'instant je sais pas je me dis que oui mais lequel ça c'est une question mais au pire je peux aussi la répondre demain il faut juste que je fasse vite fait cette valise et que j'aille manger quelque chose parce que c'est c'est très dur cette soirée elle est très difficile je sais pas je crois que je me suis pas du tout reposée ce week-end hier ce matin et c'est comme une pression aussi qui retombe les chats c'est bon ils sont ramenés tout va bien je crois que toute cette fatigue m'est tombée dessus donc j'ai ramené la valise elle est là elle est encore vide je vais la remplir maintenant regardons ce que je prends voilà à peu près tout ce que je veux emmener avec moi on va voir ce qui va rentrer ou pas sur cette boîte c'est la boîte d'été quoi avec tous les trucs d'été je sais pas si je prends la grande serviette là pour la plage on verra s'il y a de la place en tout cas il y a le petit bonnet il y a le pareo truc pour dormir quelques quelques robes quelques jupes et shorts quelques t-shirts je pense que c'est largement suffisant même si voilà les shorts et jupes franchement je pense même qu'il y en a beaucoup plus que j'ai besoin peut-être que je vais encore voir si j'en enlève là il y a quelques livres il y en a je suis sûre que je les prends ça je suis sûre que je prends c'est un livre c'est un thriller en allemand Nietzsche à pleurer je prends c'est sûr DC Perséphone aussi je prends c'est un livre qu'on m'a offert que je n'ai pas encore lu et là il y a des trucs de développement personnel je ne sais pas si je prends les deux ou si j'en prends un ou pas mais ça en tout cas j'emmène avec moi donc ça fait pas mal de trucs je vais commencer à les mettre dans la valise voir comment ça va rentrer à mon avis franchement ça devrait aller c'est fait là c'est le sac d'été que je vais prendre avec moi sur enfin je vais le prendre comme ça quoi je l'amène à la plage aussi ici dans le moyen corps la valise qui doit rentrer donc c'est pas c'est pas si petit que ça tout ce que j'ai mis dedans j'en suis bien consciente mais dedans il y a aussi une grande boîte un jeu que j'ai envie de ramener que j'ai par erreur commandé ici donc ouais c'est vrai que ça fait beaucoup mais il y a quand même une grande partie qui qui est prise par par cette grande boîte quand même j'ai envie d'enlever tout ça et il faut juste que l'ordi rentre dedans sinon bah sinon c'est bon j'ai tout mis non pas tout il y a encore la trousse de maquillage et ça je le mettrai demain ainsi que la valise aujourd'hui c'est fait normalement j'aurais dû aussi aujourd'hui m'occuper des plantes mais je crois pas je vais peut-être le soir préparer quelques petits trucs pour demain mais je vais faire le plus grand du travail pour les plantes demain et puis voilà normalement j'ai du temps jusqu'à 14h donc pourquoi pas laisser un peu de travail pour demain là il est déjà 20h ça va j'ai mis une heure et demie à tout préparer c'est un peu long je me suis un peu promenée dans l'appart pour voir de quoi j'ai encore besoin et ouais tout emmené tout pris j'ai encore un peu peut-être un peu de travail à faire donc c'est aussi dans la valise donc ça rajoute aussi un petit peu de poids les livres est-ce que j'ai besoin d'autant de livres probablement pas je vais encore réfléchir si j'en enlève pas un peu je doute que je vais lire tout ça je vais peut-être réfléchir ouais en enlever un petit peu mais sinon c'est fait youpi fait c'était une soirée psychologiquement très très remuée et fatigante peut-être parce que peut-être parce que c'est juste le stress qui part peut-être que c'est la fatigue peut-être parce que pour la première fois je me suis retrouvée seule sans personne ni les chats ni personne je ne sais pas mais je sais pas je me sens émotionnellement très très remuée et très très fatiguée j'espère que ça va juste passer demain j'ai pris des calmants je vais lire pour m'endormir ce bon livre que je lis en ce moment et espérer que demain tout se passe bien pour mon voyage je ne sais pas à quoi c'est dû je me je me demande j'aimerais bien le savoir parfois et je pense toujours non souvent les enfants nous viennent plus tard la compréhension nous vient plus tard et c'est comme ça donc je souhaite à tout le monde une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée et à bientôt pour les vidéos prochaines d'autres vidéos qui c'est peut-être un jour ciao